Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session Final Fantasy XV Windows Edition. Voilà, on est sur un début de session où le ciel est beau, la musique est douce, on a plusieurs personnages derrière le titre. Bref, la première session qu'on commence à proprement parler, parce que c'est vrai que celle de l'épisode Gladiolus était directement à la suite de la fin du main game. Donc première session qu'on commence à proprement parler avec ce nouvel écran titre et ça c'est beau. Contenu téléchargeable. On va partir sur le DLC de l'ami Prompto. Et puis voilà, il n'y a plus de cam. La cam a disparu. J'ai fait une petite rechute niveau maladie. C'est surtout pour ça. J'espère qu'elle reviendra à mon donné relativement vite. Ça voudra dire que ça se passera bien. Mais ouais, j'ai dû aller au bureau ce matin, installer deux ou trois trucs pour faire du télétravail derrière. Et ça m'a coûté un petit peu, on va dire. Je ne pense pas que ce soit que ça, mais c'est vrai que j'ai eu un petit souci derrière. Ce midi, niveau santé. Donc on va espérer que ça repasse. Je vais repoussuer mon traitement et puis voilà, tout simplement. Épisode Prompto. Avant. Il a l'air très sérieux l'ami Prompto. On va rester en normal. On va voir ce que ça donne. Alors, pour Gladio, on avait plutôt bien ciblé le moment qui allait être concerné par l'épisode par rapport au mindgame. Est-ce que pour Prompto, c'est le cas aussi ? Prompto se retrouve seul après que Noctis l'a poussé du train par erreur. En proie aux doutes et à la tristesse, il décide de rejoindre ses amis en suivant les rails. Oui, c'est valait bien ce moment-là qu'on avait imaginé être celui en rapport avec le DLC de l'ami Prompto. Le moment où on l'a poursuivi avec Noctis, pensant qu'il s'agissait de Hardin et on l'a poussé du train. C'était terrible. Tout bonnement dégueulasse. Il a dû se sentir un petit peu trahi quand même. On va voir ça. En tout cas, il a trouvé des habits en attendant, là. On va sur rue de nuit d'hiver. Quelques jours après que Prompto est tombé du train. Sans deck, mon gars. Allez. Oula. Ah oui. On a vraiment du mal à avancer. Il commence mal pour nous, là. Alors, le DLC de Gladio était assez intéressant d'un point de vue gameplay. La petite histoire était cool. C'était surtout une quête personnelle. Prompto, ce sera aussi peut-être le cas. Point de vue gameplay, c'était assez intéressant. Parce que c'est vrai que c'était un ressenti de fight assez différent de... De ce qu'on avait avec Noctis. Il y avait notamment un esprit très parade au bon moment, et ainsi de suite. Et entre parade et esquive, là où avec Noctis, on était plus dans un mode défensif. C'est toujours le même. Oula. Réacteur Magitech. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on nous propose. Avec l'habit Plompto. Il y a une structure là-bas, mais ça a l'air hyper loin. Ça n'a pas l'air intéressant aussi. C'est juste un vieux pylône, quoi. Ah. Je croyais que c'était une cinématique au-delà pour moi. Non. Il faut que je continue d'essayer d'avancer. Par contre, il y a plein de bruit de réacteur Magitech, mais... Aucun vaisseau en vue. Ah bah tu m'aides ça, mon gars ? Ah bah tu m'aides ça, mon gars ? Ah bah tu m'as dit, mon gars. Et bah ça commence bien. Compto a grandi dans une famille de classe moyenne d'insomnia, élevée par des parents adoptifs peu présents, jusqu'à l'âge de 9 ans, c'était un enfant obèse et introverti, mais il a changé du tout au tout quand il a rencontré Noctis, et on n'ira jamais la suite, mais c'est ce que vous pouvez voir dans Brotherhood. Je ne savais pas que ses parents étaient adoptifs par contre, mais dans l'épisode Brotherhood en rapport avec Compto, vous pouvez voir son rapport à l'enfance, à l'adolescence. Je suis allé... Je veux être amusée sa famille et que j'ai une personne. Je veux être amusée en famille. Un nation de joie, je veux être amusé avec tout le monde. Il va vraiment croire que Noctis lui en voulait quand même pas ah oui on le voit son code barre là sur le bras Il avait un bracelet ici c'est pour ça qu'on l'a jamais vu C'est pour ça qu'on n'a jamais pu le scanner à la douchette Voilà il est peut-être déjà dans le labo là du coup C'est ce qu'il finit dans un sale état quand on le retrouve un peu peur Me 722年7月8日 記録 某方面から 研究中の魔導兵の能力を飛躍的に向上させる 魔導コア導入の提案があった 死骸を素材とした魔導兵は 未だ安定性に欠け 実用化までの道のりは厳しい だが かのものの持つデータがあれば おそらく問題は解決できるだろう 死んでしまう兵士を廃止 不死の兵で軍を編成するこの計画は 記録 某方面から 研究中の魔導兵の能力を飛躍的に向上させる 魔導コア導入の提案があった 死骸を素材とした魔導兵は 未だ安定性に欠け 実用化までの道のりは厳しい だが かのものの持つデータがあれば おそらく問題は解決できるだろう 死んでしまう兵士を廃止 不死の兵で軍を編成するこの計画は 何よりも優先させなければならない 我が帝国が世界を統治する 目的に成功することができるだろう ご視聴ありがとうございました しくは 2番目のし とも du très bon travail. On a une barre de vie en bas, en orange. C'est amusé à refaire un petit peu de l'interface à chaque fois. On va passer ici. Il y a une clé à trouver quelque part. On peut bien faire avec ça non plus. Ok. Ok, super. Attends, je suis vraiment enfermé. Je suis vraiment prisonnier. Ça commence bien. Je crois avoir vu un truc. Oui, là-bas. Ou j'allais là-bas pour me rendre compte. Ah oui, parce que quand je regarde là, ça ne s'affiche pas. Parce qu'il faut se mettre un peu plus en face. Ok. Il faut savoir que c'est également son code de sécurité sociale. qu'est-ce que c'est ? Ah, le professeur Allard. On ne l'a jamais vu dans le main game. Peut-être que Prompto s'en occupe. On sait que les soldats magitech commencent à devenir fous, mais... Quand on est arrivé dans le laboratoire via le main game, c'était quand même un moment très post-apo, quoi. C'était largement trop tard. Il n'y avait que des morts ici. Les humains étaient transformés en démons. Est-ce que là, on aura un laboratoire un petit peu plus clean ? Parce que ça a l'air, hein. Pour le moment, il y a encore de l'électricité et tout. Ça a l'air plutôt pas mal. On va encore un petit peu ranger. Ça peut potentiellement être assez sympathique à visiter. Un petit peu plus, en tout cas, que le labo qu'on a eu au chapitre 13, quoi. Se reposer. Ah oui, d'accord. Nous, on se repose devant des distributeurs. À l'instar, des campements, des distributeurs automatiques vous permettent de vous reposer et de se guarder. D'accord. Bah, faisons ça. Faisons un peu de distribution. Waouh. Je pense qu'on ne sait pas vraiment comment on utilise un distributeur ici. Oui. Oui. Merci. Ah, et ça m'a donné des bonus. Bon, c'est visiblement très clean. C'est encore des soldats présents. Ils ne sont pas fous. Ils n'explosent pas. Très bien. Ça va être l'occasion de visiter un petit peu tout ce laboratoire quand il est encore en état de fonctionner. Appuyez sur la touche O pour vous équiper du pistolet et sur R pour tirer. C'est illimité. C'est gratuit. R. D'accord, je ne peux pas tirer avec X, du coup. Je ne peux pas viser. Ah si, il faut que je viser. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas très mal. Hi, hi, hi. Oh, hi. Oh, ouf. Ouf, ouf. Ouf. Bonjour. Ah, ouf. Ouf. Hi, hi. Oh. Ah. Ah bah dis-donc. Vous pouvez aussi utiliser une arme de contact. Ah, on a une lame. Je peux prendre son gun ? Je ferai 100, c'est pas grave, je le vis bien. La bonne grosse production de masse. Qui va leur sauter à la gueule ensuite, bien évidemment. C'est le coup classique du méchant empire qui utilise des technologies slash magie. Mais c'est vrai qu'il y a des objets dans le jeu. D'accord. Des technologies slash magie qui le dépassent. 722年10月21日. Me 722年7月8日の記録通り,かの者の提案で魔導コアを取り入れた魔導兵と死骸を融合させる実験を繰り返した. 確かに死なない人間を作り出すことには成功したが、どれも兵士と呼べるレベルには達していない. そこで私は別なアプローチを決意した。魔導兵の元となる気化死骸に人間を使ってみたらどうなのかと。 これまで魔導兵の原材料に人間の使用が検討されたことはなかったが、死骸に侵される兵士は絶えず生まれている. 死骸に侵させ、気化死骸となった兵士からならば、理想の魔導兵が生まれるかもしれない. かの者も言った。英霊の死を無駄にするなと。私も軍に携わった者としてその意気に応えたい。 その窓を使った人間は、死骸に残って、水を捕らえた人間に戻っているようなものです。 あ。はい、やっぱり、病院で患者の患者の患者でとも言われる。 どうぞ、やっぱり、患者に戻っているのにも患者が痴いている。 危険だよ。 Si vous vous approchez d'un ennemi par derrière, sans vous faire repérer, vous pouvez l'éliminer en un coup en faisant une exécution. Oui. Exécution. Oh la la, prompto ! C'est bon badass ! Faire une exécution sur un soldat équipé d'une arme à feu permet de lui voler son arme. On peut pas la voler quand elle est par terre. On peut skipper avec une mitraillette. Elle pour appuyer pour viser et après on ajuste et ensuite on tire. Le viseur devient orange quand il est sur un ennemi et vert quand il est sur un... C'est pas non ? D'accord donc ça, ça marche pas comme ça mais ça ça marche pas. Donc ok. On va pas poser de questions on va dire ok. On a un petit crosshair d'ailleurs même quand on vise pas. Ok. So ? Qui bâtard ? Oui c'est pour l'Empire, je dois... On va penser à des considérations personnelles. On va penser à toutes les personnes non plus. Est-ce qu'il y a un truc par ici ? Ouh ! C'est pas ce que vous croyez ? Vous êtes fait repérer, vous devez éliminer tous les soldats alertés. Ça fait un moment que j'ai été repéré déjà. Ouh ! Il a mitrailleux ! Un petit peu plus... Un petit peu plus puissant que le petit pistolet ! Vous avez déstabilisé votre adversaire. Un ennemi déstabilisé devient incapable d'agir pour quelques instants. Appuyez sur triangle. Quand un ennemi est déstabilisé, pour faire un tir vicieux qui inflige de gros dégâts, vous pouvez aussi effectuer un coup de grâce sur un soldat équipé d'une arme à feu. En appuyant sur A près de lui pour l'éliminer d'un coup et vous emparer de son arme. Énorme ! Énorme ! Ça devient très drôle. Appuyez brièvement sur... C'est quoi ? X. Pour esquiver en faisant une roulade ou maintenir pour vous accroupir et vous mettre à couvert derrière un obstacle. D'accord. Où est-ce touche ? C'était pas vers le haut ? Ah non, c'était triangle. Ouais. Faut que je m'habitue aux touches. Petit clôt de Fénix. On va pouvoir sauvegarder. Oh, prompto ! Un épisode très introspectif. Ok, des armes. N'hésitez pas à prendre les armes disposées à certains endroits pour les utiliser à votre avantage, oui. Non. Oulala. Ouais, on peut tirer sur des trucs, ça explose, c'est énorme. Oh, la musique ! Poua, 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 poua. Oh, la musique ! Oh, la musique ! La musique, il fait boab-wab. Énorme. Il y a des trucs à choper. Ok.